C'était le projet Un club en joueurs avec les jeunes de lutterie. Un beau moment. Je trouve ça cool que le club organise ça. Franchement, depuis ces dernières années, ça nous permet de nous rapprocher un peu des jeunes et de les ramener au stade, de les familiariser. Je trouve ça cool qu'ils fassent ça. Oui, tu as fait cette année toi ? Oui, j'ai fait cette année aussi. À l'Utri aussi ? Non, pas à l'Utri. J'ai pas eu la chance de faire à l'Utri. L'Utri, c'est où je vais tous les deux jours avec mon fils, se balader. Il connaît mieux moi, je connais pas qui je fais ça. Sur le terrain de foot là. Je trouve ça chouette que le terrain de foot est ouvert pour tout le monde, pour les jeunes. Je pense que c'est important qu'il y ait des parcs, qu'il y ait ce terrain de foot qui est ouvert, alors qu'il y a tout le temps des jeunes, des matchs, 55, tous les enfants ensemble qui jouent dehors. Je trouve ça beaucoup mieux qu'être sur les téléphones et les réseaux sociaux. Je trouve ça chouette en tout cas. Non, je connaissais personne. Je connaissais personne, mais ce qui m'a choqué, c'est vraiment le nombre d'équipes de jeunes qu'ils ont. Quand tu étais là-bas, ils ont vraiment beaucoup d'équipes de jeunes. Donc ça, c'est cool. C'est cool de voir qu'il y a beaucoup de jeunes passionnés par le foot, qui sont à fond dedans, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Franchement, c'était top. Alors moi, cette photo, c'est la ville de Lausanne. Super ville que j'ai découvert il y a un peu plus de six mois maintenant, quand je suis arrivé. Donc, j'avais déjà entendu plusieurs fois. Donc, avant mon transfert, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah super, tu vas à Lausanne, tu verras, c'est magnifique ». À vrai dire, je n'avais encore jamais mis les pieds. Et c'est vrai que tous les jours, je découvre des endroits magnifiques, des endroits magnifiques. On sait se promener, il y a tout. Si tu veux faire quelque chose, tu as la possibilité de tout faire ici. Je suis avec ma famille ici et ça se passe super bien dans la ville, que ce soit à Lausanne ou un peu aux alentours. C'est vraiment chouette, surtout pour les enfants. J'ai deux enfants et on sait vraiment se balader, se promener. Les parcs sont magnifiques. Franchement, on est très contents d'être ici. Oli, il connaît plus que moi. Ouais, c'est la plus belle ville de Suisse. Rien à dire. Magnifique. Après, il me demande souvent deux, trois adresses pour aller se promener, pour aller manger, etc. J'essaie de le guider. Moins cher ? Ouais, il a habitué à la Belgique, le pauvre. Du coup, c'est vrai que ça lui a fait un choc d'arriver en Suisse. Il a pris des cafés déjà, il n'était pas bien. Donc ça, c'était avant le match contre IB. Le maillot pour mon 150e match reçu de la part du président. Félicitations, Olivier. Merci. Sympathique. Très gentil de ta part. Donc ouais, c'était cool. En plus, c'était un beau match. Il y avait du monde. Donc c'était assez spécial. Belle victoire aussi, non ? Ouais, exactement ce que j'allais dire. Depuis 2017. Avec une belle victoire. Ça faisait sept ans qu'on n'avait pas gagné contre IB. Donc non, franchement, c'est top. C'est top. Et puis voilà, porter 150 fois le maillot du club de Saville, c'est top. Premier match pro ? Premier match pro, on coupe. Premier au Corneuil, ouais. Au Jura. Triplé de Oat Kad aussi, je me rappelle. Et premier match en Super League aussi, je me rappelle. On est rentré à Toon. Pas loin aussi. Ça devait être le même mois. Ça fait 11 ans, ouais. 11 ans. C'était il y a 11 ans. Ça ne rajeunit pas. Alors ça, c'était une semaine passée, quand il y avait tous les jeunes des écoles qui sont venus nous supporter. Je pense que c'était deux jours avant le match. On a eu un petit coup de boost. On a eu 500 jeunes qui sont venus nous regarder à l'entraînement. Et puis, on a eu des rencontres avec ces élèves qui nous posaient des questions par rapport à la vie de sportif en général. Ils avaient des travaux à faire pour l'école. Ils se sont rendus compte comment fonctionnait un sportif de haut niveau. Et puis, ils nous retrouvés tous les jours. Ils ont vu ce qu'on faisait quotidiennement. Donc, pour eux, je pense que c'est chouette. S'il y a des jeunes qui veulent devenir footballeurs, ils savent qu'il faut travailler, travailler et avoir cette chance à un moment donné et la saisir. Donc, c'est agréable d'avoir cette communication avec les jeunes lausannois. Ouais, c'était cool. Je trouve que c'est cool qu'ils organisent ça, que le club organise ça. Et puis, c'est là que tu te rends compte aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui suivent le Lausanne sport. Alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas du tout le cas. Donc, franchement, c'est top à refaire. Très belle expérience. Donc, ouais, le capitana, c'est un honneur, quoi. Comme je l'ai dit, déjà de jouer pour le club de Saville, c'est le club où j'ai fait ma formation, où j'ai fait tous mes juniors. C'est déjà magnifique en plus d'être capitaine. C'est un honneur et j'essaye de le redonner au club, aux supporters, à mes coéquipiers, tous les jours à l'entraînement et à chaque match. Après, j'ai trois coéquipiers qui m'aident aussi en tant que leader, leader naturel avec un charisme indéniable comme Noé Dussain. Voilà, c'est facile. Mon travail est facile, mais… Mais qu'est-ce que tu as demandé, Olivier ? Pardon ? Tu as quelque chose à me demander ? À te demander ? Non, non, ça va. J'aime bien. On peut voir aussi, en arrière-plan, la jolie coiffure de Noé Dussain. Bon dos. Aller en préparation. Aller en préparation, c'est un projet que je ne jugeais pas trop maintenant. On en reparle dans quelques mois. Mais franchement, c'est cool, c'est beau d'être capitaine de son club. Alors là, c'était après la victoire. Je pense qu'on était en train de célébrer. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait le tour du stade. On a commencé par une tribune où on n'a pas vraiment l'habitude d'aller. On a fait tout le tour du stade, donc je pense que c'était bien. Et ça, c'était en face du COP. Je pense que quand tu prends les trois points super importants contre IB, donc tu es content, tu remercies tout le monde pour le soutien et l'ambiance qu'il y avait dans le stade, parce qu'il y avait une ambiance de folie. J'espère qu'on va en revivre cette saison, parce que ça fait vraiment du bien. Ça donne une énergie supplémentaire sous le terrain. Ça, c'est indéniable. Donc, un grand merci aux supporters. Clique ici pour t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche.